Et bonjour les Sagittaires, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars 2022. Ensemble, nous allons regarder l'aspect général, sentimental et en fin de tirage, je vous apporterai une carte conseil pour les premiers, deuxièmes et troisièmes des camps. Ensuite, petit aparté, j'ai remarqué que sur YouTube, il y avait plus de personnes qui n'étaient pas abonnées, qui regardaient ma chaîne, que les abonnés. Donc, n'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné, à vous créer même un petit compte sur YouTube pour pouvoir appuyer sur l'abonnement, qui est tout simplement gratuit. Comme ça, vous pourrez profiter des prochaines offres que je ferai de la voyance pour remercier ma communauté, toutes les personnes qui se sont abonnées à ma chaîne. Voilà. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me faire un petit coucou si vous êtes nouveau. N'hésitez pas à liker, à commenter. Ok. Et voilà, je pense que je vous ai tout dit. On va commencer avec la... Ah oui ! Si vous souhaitez, bien sûr, une consultation privée, mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo, dans la barre d'infos. Allez, c'est parti, les Sagittaires. Nous allons regarder quel archange va vous accompagner durant ce mois. Et vous avez magnifique archange Gabriel, sagesse et intégrité. L'archange Gabriel t'invite à t'exprimer avec sagesse et intégrité dans cette situation. Regarde les événements et les personnes concernées avec honnêteté, lucidité et compassion, afin de comprendre la leçon de vie divine qui se cache derrière. Donc ici, les natifs, eh bien, Sagittaires, alors que vous ayez votre lune en Sagittaire, votre ascendant ou votre signe solaire, vous pouvez avoir vraiment des messages ici qui vous concernent. Pour moi, il n'y a pas de hasard. Donc, faites appel à l'archange Gabriel. Si toutefois, vous ne vous sentez pas forcément bien durant ce mois ou pour ce début du mois, cet archange sera là pour vous. Allez, on va prendre des petits messages, des petits mots clés pour vous. Allez, les Sagittaires qui regardent la vidéo. Nous avons ici la carte du bonheur qui vient de tomber. Donc, les Sagittaires, on me parle d'un apaisement, des petites joies de la vie qui vont vous faire du bien. Nous avons le voyage, le déplacement. Nous avons ici la carte du doute. Donc, on vous parle de doutes quand même, qui sont encore présents dans votre esprit. Et nous avons un petit message qui vient de tomber. Et c'est la rencontre, le changement sur l'échec. Donc ici, vous allez rencontrer une situation qui va vous, peut-être, vous faire un petit peu remettre en question, vous voyez, ou remettre en question une situation parce que nous avons la rencontre et le changement sur l'échec. Donc, attendez-vous ce mois-ci, mes chers amis du Sagittaire. Malgré vos doutes, vous allez faire la rencontre d'une énergie, de certaines situations, de certaines personnes qui vont vous apporter un changement. Donc, on change sur l'échec et nous accueillons ici, tout simplement, le bonheur. Donc, il y a ici un retournement de situation. Je vais faire quand même une petite coupe. On a la fertilité et l'espoir. Fertilité, espoir. Donc, il y a quelque chose ici qui est en train de se mettre en place. Vous avez certainement des projets, les Sagittaires. Et on vous dit de ne pas, tout simplement, de ne pas les laisser de côté, ces projets, parce qu'il y a vraiment un bel espoir que cela se concrétise. Allez, on va passer avec l'oracle des miroirs. Les Sagittaires qui regardent cette vidéo. Eh bien, ça parle, les Sagittaires, ici. Les cartes tombent beaucoup. Nous avons une discussion à venir. On a de la parole. Donc, il y a pu y avoir certaines disputes, certains conflits dans votre vie ces derniers temps. On a ici la clairvoyance. Alors, il y a peut-être des personnes qui ont fait des rituels ici, avec les bougies, des purifications également. Tout simplement, vous allez consulter ou vous allez consulter une clairvoyante. On vous parle de prédiction, ici, à venir, avec la boule de cristal. Et nous avons ici la carte du verdict. Donc, il y a un verdict qui va tomber. Si vous êtes dans l'attente d'une situation d'argent aussi, on peut me dire. Dans le dos des cartes, nous avons l'argent. Donc, il y a un verdict. Vous pouvez avoir une somme d'argent. En tout cas, on vient vers vous, vous donnez des nouvelles, une discussion. Ça peut être aussi un courrier. Nous avons la carte de la culpabilité. Donc, dans une situation, les sagittaires, vous culpabilisez par rapport à une situation ou par rapport à votre tempérament. Il y a eu quelque chose, un mot qui a été dit, un évolument qui vous met mal à l'aise. Et nous avons l'argent. Donc, pour moi, il peut y avoir un retour à l'argent, même si ça a été compliqué. Peut-être que certains ont fait une dépense qui n'était pas prévue. Et du coup, vous culpabilisez. Peut-être que vous avez refusé un travail qui vous aurait peut-être apporté de l'argent. En gros de deck, on a ici la carte de la chance et de la tranquillité. Donc, il va y avoir un temps calme pour vous. Il va y avoir une chance, une opportunité de faire avancer une situation. Allez, au niveau sentimental, les sagittaires. On a les projets. Sentimentalement, nous avons le nid. Nous avons les petits oeufs qui ont besoin de chlore. Des chlores. Et nous avons l'engagement. Projet engagement. C'est quand même pas mal. Allez, les sagittaires. Communication, regardez, bonheur, parole. Et en dessous-dessous, nous avons la communication. Donc, c'est bien ce que je vous disais. On est bien en accord avec ces énergies pour vous, les sagittaires. On a une communication qui arrive. Parce que ça manquait peut-être un petit peu de dialogue au niveau sentimental. On a une communication qui sera sincère. On fait tomber les masques. D'accord ? Beaucoup de sincérité dans cette communication à venir. Encore une petite carte, s'il vous plaît. Il y a de la peine. Il y a des gens ici qui ont de la peine, qui ne se sentent pas bien actuellement. Vous voyez comme la carte de la culpabilité que nous avons en haut. Et nous avons la fragilité. Il y a certaines personnes qui se sentent fragiles, qui sentent que la relation est fragile. Pour les célibataires, on vous dit qu'il y a de la communication qui va arriver. Il va y avoir des discussions avec une personne de votre entourage. Une personne qui vous plaît. Cependant, cela reste quand même un petit peu fragile sur le mois de mars. Mais on a des sincérités. On a des mots qui vont être dits. Des phrases qui seront posées. Pour pouvoir justement avancer et dépasser la peine que vous avez les sagittaires. Donc, il y a de la communication. Et pour les couples, je vais quand même faire une coupe. Mais on vous parle d'une communication. Après, peut-être une petite brouille. Vous voyez ? On a l'emprise. Il y a certaines personnes ici qui se sentent sous l'emprise de quelqu'un d'autre. Et nous avons la confiance. Emprise, confiance. Derrière la confiance, nous avons la crise du couple. On vous dit prudence ici. Prudence, bonté, également avec le labyrinthe. Mais on a le bonheur juste après. Donc oui, vous vivez des moments qui sont un petit peu compliqués. Sentimentalement, il y a pu y avoir un éloignement au niveau du contact. Et là, vraiment, on a un bonheur, une parole, une communication qui revient. Qu'est-ce qui bloque dans cette relation ? Allez, qu'est-ce qui bloque dans votre relation sentimentale ? Nous avons une carte qui vient de se retourner. Nous avons la peur de l'engagement, les sagittaires. La peur de l'engagement par rapport à une peur que vous avez, un manque de confiance. Eh bien, vous créez des fois des doutes, des incompréhensions. Et ensuite, vous finissez avec une forme de culpabilité. Donc là, rien n'est perdu. La communication revient. Mais essayez d'enlever, eh bien, tout simplement, cette peur. Cette peur de l'engagement que vous avez. Alors, ça peut être aussi votre partenaire qui a peur de l'engagement. Et du coup, eh bien, il vous remet un petit peu ses peurs sur vous-même parce que vous n'avez plus confiance. Vous voyez ? Allez, on va passer maintenant avec les décans. La carte conseil qui va vous accompagner pour les premiers, deuxièmes et troisièmes décans. Donc, bien sûr, n'hésitez pas à me dire en commentaire si cette guidance vous parle. C'est important pour nous qui faisons des vidéos sur YouTube, d'avoir, eh bien, de vos nouvelles et de voir si cela vous plaît, ce que l'on fait. Et on le fait pour vous parce que je vous assure, je ne gagne pas un centime à faire ce genre de vidéos. Je n'ai pas monétisé. D'ailleurs, quand vous tombez sur mes vidéos, vous n'avez pas de pub. Donc, je ne vous embête pas avec des pubs. Je ne gagne pas un centime. C'est vraiment gratuit. C'est vraiment pour vous faire plaisir, pour vous guider. Allez, une petite carte pour tout le monde. Vous avez debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Donc, ici, on vous demande de vous relever d'une situation parce qu'il y a eu quelque chose qui a été blessant, fracassant, quelque chose qui vous a mis à terre. Et là, ça y est, debout. Debout, on se relève durant ce mois de mars, le sagittaire. Premier, ah, j'en ai trois. Premier, deuxième et troisième décans. Allez, pour les premiers décans, le conseil pour ce mois-ci, c'est l'intuition. Votre intuition vous souffle des messages. Suivez ces conseils. Les sagittaires, j'ai l'impression qu'il va y avoir une intuition énorme sur le mois de mars pour vous. Donc, écoutez votre intuition. Il vous souffle le chemin à prendre. Il vous souffle des messages. Carte de couleur bleue, communication. Nous l'avons eu tout à l'heure avec la carte de la parole, de la communication. Donc, vous allez communiquer. Deuxième décans, vous avez debout. Tous vos efforts vous guident dans le passage vers la nouveauté. Vous l'avez encore, et c'est spécialement pour vous, j'ai l'impression, les deuxièmes décans. Debout, on se relève d'une situation. Et les troisièmes décans, eh bien, on vous dit du temps et une réelle volonté d'aboutir vous donnent le résultat désiré. Donc, ne soyez pas trop pressé. Vous avez la carte de l'horloge. Avec encore un petit peu de temps, un petit peu de patience, vous réussirez à avoir ce dont vous souhaitez. Et voilà. Voilà les sagittaires. En dos de deck, on a quand même la carte de la famille. Donc, il peut y avoir le fait que vous resserrez les liens avec certaines personnes de votre famille durant ce mois de mars. Voilà pour cette guidance. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner, à me faire un petit coucou. J'essaierai de vous répondre. Et puis, si vous souhaitez une consultation, bien sûr, privée, ce qui est mon métier depuis maintenant des années. J'ai également mon certificat en sophrologie. Donc, je suis également thérapeute. Et je peux vous aider à débloquer, eh bien, certaines situations bloquées depuis l'enfance, depuis... Chacun, après, avancera à son rythme. Mais si vous avez besoin d'aide, eh bien, je suis là. Mon numéro de téléphone s'affiche en dessous de cette vidéo. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Au revoir.